Bonjour, Pénélope McQuaid ici, porte-parole de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur. Plusieurs choses à vous dire en ce moment et j'ai des petites notes avec moi pour pouvoir vous raconter ce qui se passe. Alors, il y a des élans de générosité et de solidarité qui se passent. La Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur a reçu beaucoup d'appels. Ils se sont fait offrir beaucoup d'aide, de matériel. Je pense entre autres à de la nourriture, des masques, des lunettes de protection, même des espadrilles, des chaussettes, des gels hydroalcooliques. Alors, c'est vraiment très impressionnant tout ce mouvement-là qui est mis en branle pour soutenir les anges gardiens de Sacré-Cœur, donc nos experts en bienveillance, comme on les appelle ces jours-ci. Et je voulais vous parler d'une initiative en particulier qui a pris de l'ampleur. Alors, il s'agit de trois jeunes du Collège Bois-de-Boulogne. Je les nomme Angela Nolo-Javaudin, Olivier Godefroy et Frédéric Larochelle qui ont entendu parler de la pénurie des visières protectrices et de toute l'inquiétude que ça causait et qui ont voulu apporter leur aide. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont entrés en contact avec une entreprise française qui, grâce à l'impression 3D, fabriquait déjà ces visières-là. Ils leur ont demandé la collaboration. Et là, tout ça, c'est bénévole. Ils se sont donc associés quelques précieux alliés ici pour mener à bien ce projet-là. Notamment le directeur général du Collège Bois-de-Boulogne, Guy Dumais, le vice-président régional des ventes et des opérations pour l'Est du Canada chez Bureau, en gros, question d'avoir des imprimantes 3D, et M. Rudel Caron, et le président du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Cœur, Bernard Pitre. Alors, ils sont allés chercher ces gens-là pour pouvoir fabriquer de ces visières-là, imprimer de ces visières-là. Alors, ils ont donc livré les 100 premières visières protectrices à l'Hôpital du Sacré-Cœur. Ça s'est passé le 2 avril. Et là, ils ont l'intention d'augmenter leur rythme de production parce que Bureau, en gros, va les aider donc à acquérir d'autres imprimantes. Alors, c'est possible de faire un don pour les aider dans l'acquisition de leur matériel, sur le site de la Fondation. Vous savez comment ça fonctionne. Alors, vous allez savoir exactement à quoi sert donc votre argent. Et on se dit qu'avec des beaux exemples comme ça de jeunes qui sont débrouillards et solidaires, grâce à eux, c'est vrai que ça va juste bien aller. Merci beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada